Aux Émirats, le pétrole est roi. L'empreinte carbone par habitant est l'une des plus élevées au monde. Mais les autorités veulent anticiper sur la chute de leurs principales ressources. Elles ont lancé il y a 10 ans le projet Masdar pour la promotion des énergies renouvelables. Au milieu des panneaux solaires, Nicolas Calvet développe par exemple de nouvelles techniques de conservation d'énergie. Actuellement, nous avons un projet avec une start-up de Norvège qui s'appelle Energy Nest. Et nous testons pour la première fois au Moyen-Orient un système de stockage qui utilise un béton spécial qui permet de stocker l'énergie thermique jusqu'à 400 degrés. Les Émirats disposent de près de 6% des réserves d'or noir au monde et de 3% des réserves de gaz. Mais ils ont déjà prévenu qu'ils livreraient leur dernière cargaison en 2050. Et grâce au projet Masdar, ils cherchent par exemple à faire baisser leur dépendance au gaz dans leur production d'énergie de 90 à 70% en 2020. Les Émirats sont devenus le seul pays de l'OPEP qui non seulement exporte du pétrole, mais aussi des énergies renouvelables avec nos projets d'éoliennes à Londres ou du Gemma Solar en Espagne. Le projet Masdar comprend un institut de recherche, une cité écologique en construction, mais sert aussi à investir dans des projets partout dans le monde. Ces 5 dernières années, on parle de 840 millions de dollars de projets d'énergie renouvelable financés par les Émirats dans 25 pays. Masdar a déjà investi 600 millions de dollars dans la plus grande centrale solaire du monde, à l'ouest d'Abu Dhabi. Et les Émirats devraient investir 35 milliards de dollars d'ici 2020, dont 20 milliards dans la construction d'une centrale nucléaire. Les Émirats Les Émirats Les Émirats Les Émirats